référent. Donc là aussi il y a une disparition de lits, il y a des suppressions de services dans les hôpitaux périphériques, la maternité de lits par exemple qui a disparu, il y a la chirurgie de Vienne qui a disparu, enfin il y a plein de services comme ça qui ont disparu. Et puis l'argument que nous donnent nos administratifs c'est qu'il manque de personnel soignant. Donc s'il n'y a pas d'infirmière, on ferme des lits, c'est normal. Comme il manque des médecins, des infirmières soignantes, on ferme des lits. Et à Paris notamment, il y a plein de services qui sont fermés, faute de personnel. Et puis quand le ministre dit qu'on va ouvrir 5000 lits, c'est un mensonge pur puisqu'il n'y a pas de personnel. Donc il faut qu'il trouve d'abord un personnel. Bon, ce qui nous a fait aussi beaucoup de mal, bien que ce soit une mesure sociale de gauche, c'est 35 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça a été appliqué sans du tout apport financier. Ce qui fait qu'en gros on s'est retrouvé avec beaucoup moins de 10% de personnel en moins sans pouvoir embaucher personne. Donc il a fallu jouer avec ça. Et on se retrouvait, enfin moi dans mon service de 30 lits, j'avais des jours trois aides-soignantes et les aides-soignantes devaient choisir le matin qui, à qui elles devaient faire la toilette. S'il y avait 20 toilettes, on ne peut pas tout faire, on n'est pas assez nombreux. Et donc on a eu un gros... Parce que cette réduction du personnel, ça a touché surtout les aides-soignantes, bizarrement. Dernière... Comment réduire le coût des soins ? Rationaliser les soins. Sachant que le personnel, c'est 64% du budget total de la santé. Donc soit on réduit le personnel en ne remplaçant pas quand il part à la retraite, quand il y a une maladie longue durée. Soit on embauche des intérimaires, des médecins étrangers, heureusement qu'ils sont là pour faire tourner l'hôpital. Et enfin, on optimise l'organisation du travail. Alors, je voulais juste dire un mot là-dessus. Donc on va réorganiser le travail. Alors ça, ça nous fait un petit peu sourire parce que notre chère présidente nous a dit que l'hôpital ne fonctionnait pas bien parce que ce n'était pas un manque de réorganisation. En gros, on est mal organisé. Or, cette réorganisation du travail, ça fait 30 ans qu'elle est appliquée dans les services. On utilise des outils quantitatifs. En quoi ça consiste ? En fait, ça consiste à optimiser le temps effectif de travail. Alors, comme ils ont fait ça, ils sont allés voir dans les services, ils ont vu combien de temps un aide-soignant, par exemple, vous mettez pour distribuer les repas. Et puis ensuite, ils ont déduit. Ben voilà, en une heure, un aide-soignant doit pouvoir distribuer 20 repas. Pareil pour les infirmières. en deux heures, il doit poser tant de percussions. Voilà. Et donc après, on a… ils se sont servis de ça pour faire des plannings. Donc c'est une standardisation des tâches de soignants. C'est rien de plus que le terrorisme qui a évolué après le fordisme où il fallait organiser la production humaine. D'ailleurs, quand on a parlé des soignants, des infirmières, ils disent mais c'est du travail à la chaîne. Mais c'est exactement ça qu'on a fait. Le problème, c'est que là, le temps soignant, patient, ben, vous avez plus le temps. Les relations d'équipe aussi. Parce que dans une équipe, le travail, c'est un travail d'équipe. C'est aussi important que le travail. Et puis surtout, ça ne prend pas en compte les aléas qui désorganisent un service hospitalier. Je sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé dans un service hospitalier, mais c'est pas que poser une perfusion. C'est les médicaments qui arrivent pas, qu'il faut aller chercher la pharmacie. C'est aller chercher le malade à la radio parce que le bancardier n'est pas là. C'est... Pardon ? Le labo. Le laboratoire. Il manque des... Voilà. Il faut remplir des documents sur des ordinateurs au lieu d'être auprès des gens. Voilà. L'ordinateur qui, en plus, rame et se plante. Il suffit qu'il y ait un malade à côté qui fasse un malaise, qui tombe, ben, vous laissez tout tomber. Voilà. Et tout ça, c'est qu'ils n'en tiennent pas compte, quoi. Bien sûr. Et donc, une augmentation à la charge de travail et du stress des soignants. Donc, on a un personnel en souffrance. En fait, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est d'avoir des soignants qui soient polyvalents, qui puissent changer d'un service à l'autre. D'où l'importance de faire ces grands pôles, parce que dans un pôle, on peut plus facilement changer les pions, les soignants d'un service à l'autre. Donc, c'est nier un petit peu la spécificité des infirmières. Une infirmière qui a fait 5 ans de diabétos, elle a une... Elle a une... Elle sait. Elle a acquis des... Et là, c'est nier ces connaissances acquises. Flexibilité et mobilité. Il faut que ce soit des soignants, qu'on puisse donc changer de place et d'horaire aussi. On peut passer du matin au soir ou de jour, de nuit. Donc, vous imaginez que pour les soignants, quand vous avez une vie privée, c'est compliqué. Autrefois, c'était des bonnes sœurs. Moi, j'ai connu... J'ai connu encore les services où il y avait des bonnes sœurs. Elles étaient dans le couvent au-dessus. Elles étaient là tout le temps. C'était leur vocation. Elles étaient mariées avec Dieu. Et Dieu ne disait rien. Dieu n'est pas syndiqué. Donc, je vous l'ai dit. Négation de la spécificité des métiers. Appréhension, stress. Perte du sentiment d'efficacité et de qualification. Perte de la notion d'équipe. Mise à mal de la part relationnelle du travail avec le patient. Je dirais que, comme soignant, que ce soit médecin, enfin, normalement, infirmière, soignant, ce qui nous motive, c'est la relation avec le patient. Le patient nous apporte autant que ce qu'on peut lui apporter. Si ce n'est plus, et d'enlever cette dimension du soin, pour beaucoup de soignants, ça n'a plus d'intérêt. Si c'est juste pour faire de la technique, de la technique, de la technique, autant aller faire quelque chose ailleurs. Si on enlève cette dimension, il y en a qui ça ne gêne pas. Alors, il y a une non-reconnaissance par la hiérarchie. Ça, c'est aussi quelque chose... En gros, les gens doivent être corvéables et ne doivent pas se plaindre. Moi, j'ai lu des trucs... Je l'avais dit la dernière fois, mais une jeune infirmière qui... On avait un cas un peu difficile. C'était le mari d'une attoignante du service qui était en train de mourir. Et donc, pour l'équipe, c'était très dur d'aller dans la chambre, de revenir, tout ça. Il y a une jeune infirmière qui est sortie, qui est allée pleurer dans son coin. Et la cadre qui passe à côté a engueulé. Elle me dit, mais enfin, ce n'est pas professionnel, quoi. Alors qu'elle s'était mis de côté, quoi. Personne n'a voyé. Vous voyez ça, ce genre de choses, c'est... Ce n'est même pas du mépris, c'est du... Je ne sais pas comment dire. De l'humanité. De l'humanité. Du fascisme. Donc, à la fin, vous avez des abusements physiques, psychiques, émotionnels. Retentissement sur la vie privée, c'est flagrant. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont une famille. Et c'est sûr que quand vous êtes bloqués un week-end sur deux ou sur trois, on vous rappelle, le dernier moment, parce qu'il faut venir remplacer quelqu'un, et que vous laissez tout tomber, et qu'il faut se débrouiller pour faire regarder les enfants. Et que, voilà. Ça devient très, très compliqué. Dégradation de la qualité des soins, des organisations, des services. Et puis, au terme ultime, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est l'arrêt de travail, c'est les suicides. Moi, j'en ai eu, malheureusement, quelques-uns. Oui, parce qu'il y en a qui veulent tellement bien faire, qui tirent, qui tirent des objets. Bon, d'accord, c'est déjà de plus, mais... C'est le cœur qui parle, alors que les autres, c'est le cœur par caisse, quoi. Ouais. Voilà. Pour résumer, c'était une manif, soigne et tais-toi, je crois que ça va... J'aurais pu vous mettre que ça, comme il faut ça. Rires Alors, par service, bon, les urgences. Moi, j'ai un fils urgentiste, donc j'ai des retours directs. En fait, depuis 2003, les médecins généralistes ne sont plus obligés de faire des... 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 Des gardes. Donc, en gros, passé 18-20 heures, ben, tout arrive aux urgences, hein. Et donc, aux urgences, au lieu d'avoir des vraies urgences, vous avez 90% de trucs qui devraient être gérés par des... Par des médecins de ville. Et donc, et sur charge, parce que... Vous avez beau avoir quelqu'un qui vient pour un mal de gorge, vous êtes obligés d'examiner, vous êtes obligés de faire un dossier, vous êtes obligés éventuellement de demander une prise de sang, voilà. Donc, ça prend du temps, quoi. Et quand vous avez 15 personnes qui attendent, c'est vrai qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Et... C'est pour ça que de temps en temps, ben, il y a des gens qui... Qui passent à côté, quoi. Et... Encore récemment, je crois qu'il y a eu encore un décès sur un brancard, hein. En plus qu'à l'urgence. Raréfaction des médecins généralistes. Augmentation de la précarité, hein. Qui fait que les gens, ben... Ils atterrissent à l'hôpital, hein. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Parce que l'hôpital, je suis présent, c'est... C'est gratuit pour les gens très précaires. Donc, ce qui fait que l'urgence devient le premier recours médical, hein. 21 millions de passages aux urgences par an, dont la moitié... Voilà, je suis très optimiste, hein. Je pense que c'est 80-90% non justifiés. Ben, ça a une surcharge de travail, un manque de personnel. Donc, maintenant, il y a... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a plein, plein de siècles d'urgence qui ne fonctionnent plus la nuit, qui ont fermé. Il y a plein de SMUR qui ont disparu, hein. Ici. Ouais. Ici, là. Ici, là. Vous n'avez plus... Il y avait combien avant, hein ? Ou trois. Il y avait combien de SMUR, ici ? Ah oui, je ne sais pas. Il n'y a plus de SMUR, ici ? Il n'y a plus de SMUR, ici ? Ici, ici. Il n'est pas ouvert, là ? Oui. Ici. Ici. C'est ouvert en dessous. Il y en a ? Oh, si. Il y en a sûrement un. Si, si. Il y en a sûrement un. Mais les Guadeloups, ils sont passés de 3 à 1, je crois. Donc, c'est un peu partout, quoi. Ils ont supprimé. Et... Un hôpital comme Grenoble, les urgences, c'est spécialement problématique. Il manque la moitié des médecins, quoi. Pour tourner, hein. Et... Il y a... D'ailleurs, il y a une pétition qui... Qui circule, justement, sur... Sur... Sur les... Les médecins urgentistes. Et ils disent que... Là, vraiment, cet été, ils ne savent vraiment pas comment. Comment ça va se passer, quoi ? Mieux. Enfin, oui, le dernier truc, c'est une insuffisance du nombre de lits d'Aval. Comme on a supprimé des lits dans l'hospitalisation, les urgences, il faut bien... Il faut bien mettre les patients quelque part, hein. Moi, ma première garde d'interne à Grenoble, donc déjà, j'allais commencer... À l'époque, on faisait tout le week-end, hein, de garde. J'allais commencer mon... J'allais commencer ma garde. Dans tout l'hôpital, il y avait zéro place, quoi. Et les... Et les couloirs étaient pleins, 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 quoi. Donc... Qu'est-ce qu'on fait ? Fermeture d'urgence, des sabus, des smurs. En psychiatrie, bon, là, je vous en parle quand même pas, parce que c'est... C'est la catastrophe, hein, catastrophe. En 20 ans, on a supprimé... Oui. Passé de 138 à 50 000. Il y a... Il n'y a pas eu de moyens mis pour la prise en charge ambulatoire. On a une occasion de patients. Oui, c'est vrai, heureusement qu'il y a des prisons pour mettre les jambes. Par contre, vous avez plus de... Il y a plus beaucoup de candidats pour faire une spécialité de psychiatrie, notamment en pédopsychiatrie. On considère, je crois, qu'il y a 4000 enfants autistes qui ne sont pas traités, notamment. Ce qui a fait aussi du mal à la spécialité, c'est... Autrefois, il y avait des... Dans le cursus des infirmières, on pouvait faire une spécialisation en psychiatrie. Et maintenant, ils ont supprimé ça. C'est l'infirmière générale qui... Qui... Si ça les intéresse, ça peut vraiment faire des stages en psychiatrie. Et puis l'infirmière diplômée d'État, pardon. Un diplômée d'État. Oui. La pédiatrie, aussi, c'est spécialement en crise. Là, c'est un service qui se bat contre une fermeture d'un service. Moi, j'ai une belle fille qui est pédiatre à Grenoble. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a personne... Il n'y a aucun lit en privé, par exemple, en pédiatrie. Donc, ils sont obligés de tout faire à l'hôpital. Donc, elle se fait les consultations, les visites de son service. Elle, plus, les gardes aux urgences. Alors, pourquoi... Qu'est-ce qu'on a fait comme action ? Ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de se battre. Alors, dans le personnel d'aide-soignants, il y a tout. Il y a les médecins. Puis, même au sein des médecins, il y a différentes spécialités. Les gens ne se défendent que leur truc, quoi. Donc, il y a peu de solidarité, on va dire. Puis, il faut dire que le médecin, quand même, est relativement conservateur. Et plutôt à droite, on va dire, parce que je pense que le gros des députés... Il y a beaucoup de députés, le médecin, oui. Donc, c'est pas... Mais bon, on aurait dû penser que dans le public, il y en avait tous. On a surtout une obligation de continuité des soins. Et ça, on ne peut pas s'arrêter de soigner. Donc, on a des moyens de... On a des moyens d'action qui sont très limités. On ne va pas dire, allez, stop, on ne le souhaite plus. Donc, eh bien, on fait grève en mettant un brassard ou en marquant, comme je vais vous montrer, en grève, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de bloquer le codage. Mais là, pareil, tous les médecins n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, ouais, mais si on ne code plus, on ne va plus être financé, on ne va plus être payé. C'est-à-dire qu'on ne code plus. On ne code plus les... Les actes ? Non, on déclare plus au ministère les actes qu'on a fait, quoi. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. Ça bloque tout. Et à Paris, ils ont réussi à le faire. Mais... Bon, les soignants, heureusement, ont une certaine éthique. Ça, je vous en ai parlé. Donc, il y a plein d'actions ponctuelles, catégorielles, localisées. Il y en a un peu partout, là. Actuellement, on n'en entend pas parler. Mais il y a plein, plein d'hôpitaux qui sont en grève. Voilà. Alors, on avait un espoir avec le collectif interhospitalier, que j'ai un grand nombre participé sur mon Télimat. Ou enfin, moi, c'était mon rêve depuis 30 ans, on a réussi à mettre ensemble les médecins, et puis les syndicats, et puis tout le personnel. Et on a eu pas mal d'actions. Et puis ça a pris de l'ampleur, parce qu'au niveau national, presque tous les hôpitaux avaient leur collectif. Et puis, après, il y a eu le Ségur de la Santé. Et là, bon, méthode Macron, il a donné une petite augmentation de salaire carotte, mais par contre, il n'est pas revenu sur la tarification activisée et sur ce qui coule, l'hôpital, quoi. Puis après, il y a eu le Covid, alors là, c'était fini, quoi. Donc, le collectif a disparu. C'était un beau rêve, parce qu'on avait une preuve que ça marchait chez moi. Voilà nos seuls moyens de se mettre en guerre. Mais j'espère que c'est une preuve. Bon, ça, c'est une petite note de Guélu. Les infirmières seront désormais rémunérées, comme elles le méritent depuis si longtemps, avec effet rétroactif. Et toutes nos excuses pour avoir tant traîné. Mais c'était un rêve. Il y a un peu plus que ça à l'organisation de tout ce bonheur. Les solutions ? Les solutions, je ne les ai pas. Elles sont multiples. C'est un énorme chantier. Ils vont résorber la pénurie de soignants. Qu'on va donner au-dessus de la maladie. Il ne faut pas être malade, c'est tout. Je pense qu'imaginer un autre système de tarification, donc ça, c'est possible. D'ailleurs, ils y réfléchissent, théoriquement, ils vont revenir sur la P2A. Enfin, c'est dans les promesses de l'emploi. Il faut imposer une industrie pharmaceutique au service de la santé. On n'est plus que c'est une pénurie. En plus, renforcer la prévention. Valoriser les emplois d'aide à la personne. Ça, c'est pour limiter notamment les hospitalisations en EHPAD. Il faudrait vraiment que les gens qui aiment la personne aient un salaire décent et soient reconnus et que soient développés dans la société civile. Repenser l'enseignement. Ça, je pense que c'est vraiment capital. L'enseignement ? Des maîtres. Mais pas seulement ? Des infirmières aussi. Je pense que tout le monde puisse travailler collectivement, ensemble, quand même. Les médecins, les médecins, les médecins, tout de même. Je suis désolée. T'avais raison. Mais ça, c'est juste une base... Les patients sont absents aussi. Moi, j'aurais tendance à avoir envie de savoir quel est votre idéal. Parce qu'à un moment donné, il faut bien construire en ayant une petite perspective. On reproche sans arrêt de vivre au jour le jour. Est-ce qu'un jour, on va avoir une espèce de perspective globale, malgré toute la difficulté et la complexité du souci ? Il n'y a pas de doute. Je pense que c'est un projet qu'il y a chez Attaq, justement. C'est ça. On a des journées régionales à Grenoble, le 27, où justement, je vais représenter mon truc. Et après, il y aura une heure. On va discuter des solutions, justement. Oui, c'est ça. Mais bon, le problème n'est pas simple. Parce que... Graviter des soins, repenser les hôpitaux... Il y a plein d'idées. Il y a plein de trucs. Il y a tellement bas que... Voilà. On est quand même au fond du fond, mais... Bon, les poches de l'Etat sont vides. Voilà. Là, il n'y a que des gens d'Attaq, ça. Vous savez que c'est un des combats d'Attaq, clairement. Pas que... Entre autres. Entre autres. Bon, bon, ça va vous détailler. Là, il y en a pour 200 milliards. On a calculé 80 milliards d'évasion fiscale, 36 milliards de taxation des transactions financières, 40 milliards avec suppression du pacte de responsabilité du CICE, 20 milliards avec des réformes fiscales plus justes. Il y a des supprétions des biches fiscales. Enfin, suppression des subventions d'énergie. Il faut aussi dire qu'il y a de quoi faire. Il y a trop. 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 Ils sont trop pleins. Tu voulais dire quelque chose d'autre ? Il y a 400 milliards pour l'armée. Donc là, c'est 200 milliards. C'est déjà pas mal par an. Le budget de la santé, c'est 250 milliards cette année. En fait, le gouvernement se sensibilise sur les fraudeurs fiscaux sociaux. Il y a des gens qui bricolent avec le RSA. En fait, c'est quelques milliards. Alors que l'évasion fiscale, c'est 80 milliards. C'est plus facile de s'attacter. Oui, c'est plus facile. Parce qu'ils ne défendent pas. C'est évident. Fort avec les faibles, les faibles avec les corps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Oui, non. Ça, c'était le bouquin dont je me suis inspiré. Le premier est remarquablement fait. La case du siècle. C'est un tout petit bouquin. Un nouveau pas cher. Qui est l'édition en raison d'agir. Ce sont des sociologues de la santé. Et vous avez tout vraiment très très bien résumé. Je n'ai pas compris qu'à lire. Je n'ai pas compris qu'à lire. Si vous voulez, on peut... Ce n'est pas bien les petits bouquins d'attaque. Oui. Ce n'est pas attaque. Ce n'est pas attaque. Ce n'est pas attaque. Ce n'est pas attaque, mais quoi qu'il en soit. Ils se font très bien. Il faudrait que l'on fasse un bouquin. Peut-être qu'après la réunion locale, on fait tout pour en... Enfin, ce n'est pas facile quand même. Ce n'est pas facile. Je suis sûr qu'ils sont assez concis aussi. Bon, je... Merci. Vous êtes ouverts à la discussion. Merci beaucoup.